Black M et Willy Rovali, c'est une femme. C'est le nombre de fans que j'aime ? Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, exactement. Amie de Black M, elle est dans un de vos clips. Et vous avez bossé pendant... Ah bah c'est ma marraine un peu, c'est ma bonne fée. Willy Rovali qui sera samedi soir au Folie Bergère. C'est la dernière de votre spectacle. Willy Rovali en encore plus grand. Vous le dites vous-même, c'est dans 4 dodos ? C'est dans... Ouais, dans 4 dodos. Ça y est, dans 4 dodos et après... Moi je parle en dodo, tu sais, parce que... Vous arrivez à dormir encore, justement. Là ça va, il y a encore tellement de trucs à faire jusqu'à samedi que pour l'instant j'y pense pas trop. J'ai beaucoup de trucs à faire à la radio, tout ça, donc j'aurai le temps de stresser vendredi midi. Alors histoire de se détendre un peu, on va regarder quelques extraits. Ah bah vous serez bien aimables. Ici on appelle ça un florilège. Oh bah du donc, arrêtez d'employer des mots de Jones. C'est Bernard Pivot qui nous l'a conseillé. Merci. Alors un peu... Vous allez voir le spectacle d'un humoriste qui est plus petit en vrai que sur son affiche. Je lui ai, hein ? Ah je te jure, avant je parlais encore plus dans les aigus. Oui, je parlais qu'en ultrason, il y a que les chiens qui me répondaient. 2 euros le litre de super, hein ? 2 euros, hein ? Ah ça va bientôt devenir un luxe de si mollet, hein ? Les pharmaciens, on sent que c'est des médecins, mais alors un peu... Quoi ? Vous avez eu un rapport non protégé ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Active-Fed. Active-Fed pour tout le monde. Il y a deux choses qui reviennent beaucoup dans votre spectacle, on l'a vu notamment dans ces extraits. C'est votre taille. Oui. Et votre voix. Voilà. Imaginons... Ouh, allez-y. ...que vous ayez eu la taille et la voix de Bruce Toussaint. Quelle aurait été votre vie ? Je serais là, je serais en train de manger. Je serais en train de manger à côté d'Anne-Sophie Lapix. Voilà, je serais heureux. Non, non, bah... Non, mais ce spectacle, oui, je parle beaucoup de ça parce que j'en ai longtemps... Ça a été vraiment dur, quoi. Quand vous êtes ado et que vos potes ont une puberté leur normale et que ma puberté à moi, elle est juste passée comme ça en faisant... Ouh, ouh, ouh ! Attends ! Et voilà, maintenant, c'est pas... Mais non, c'est pas rare, je m'en fous. Maintenant, j'en joue et je sais que je fais ce métier aussi grâce ou à cause de ça. Je sais pas, mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été dur. Mais votre voix, justement, elle vous a beaucoup servi. Vous avez notamment fait Pompon. Ouais ! Eh oui, un lapin. C'était un petit personnage de lapin, c'était dans Comme des Bêtes. Comme des Bêtes. La tête de Pompon. La tête de Pompon. Il est beau, Pompon, avec sa carotte. C'est un petit lapin comme ça, très, très beau et complètement psychopathe. Ça faisait quoi d'avoir Pompon ? Aucun rôle de composition. Alors, Pompon, il est très... Pompon, il est assez sadique et quand il fait un mauvais coup comme ça, il est tout content et il rit très fort. Et quand il rit, après, il fait des petites crottes parce que ça part tout seul comme ça. Et quand il rit, il est comme ça. Voilà. Ah oui, bah oui. On voit bien. Je suis contente d'être à côté. Est-ce que c'est vrai que vous êtes un énorme mytho ? Ouais. Il paraît que vous avez raconté pendant des années que votre grand-père, c'était ? Euh... Louis de Funès. Ouais. Mais pourquoi lui ? Parce que quand... Alors, dès que je suis née, apparemment, ma mère m'a raconté que... Maman Rovelli, que j'embrasse, me disait tout le temps, dès qu'il y avait un film de Louis de Funès qui passait, t'étais fou. Voilà, je pouvais te foutre dedans, j'avais la paix. Et j'étais tellement amoureux de lui, enfin, amoureux, voilà, artistiquement de lui, qu'à l'école, je disais à mes potes, c'est mon grand-père. Quand j'étais tout petit, tu vois, je disais, c'est mon grand-père, il me disait, oh, la chance, tout le final, c'est tout. Puis un beau jour, tu sais, il est mort. Puis moi, je ne savais pas. Alors, je vais à l'école, ouais ! Tout le monde aura mon pauvre. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, papy ? Alors, ah, merde. Donc, on m'a démasqué ce jour-là. Il y a la scène, donc, ce sera samedi soir aux Folies Bergères, il y a aussi Europe 1, tous les matins, ou quasiment tous les matins ? Ouais, je fais lundi, mercredi, vendredi, chez Thomas Joubert, la partie média de Europe 1, un grand direct des médias, et les deux autres jours chez Anne Roumanoff. Samedi soir, les Folies Bergères ? Oui, c'est la dernière. Ça fait 5 ans. Un peu, 5 ans ? 5 ans, mine de rien. Et après un peu de vacances. J'ai commencé à jouer devant personne, devant personne. Et là, voilà. Il y a du monde, et vous en écrivez un prochain, alors ? Je ne sais pas encore, là. Pour l'instant, il faut que l'aspiration revienne. Ah oui ? Mais, voilà. J'ai la grosse tête ? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Ça va être l'heure du live. Vous avez déjà dansé sur...